salut les gars c'est john john comment dire c'est le mec au bike park tu vois genre en gros il est plus rapide que tout le monde se met dans ta roue il te lèche la roue il se met devant il n'avance pas un caramel mais par contre c'est le meilleur il va t'apprendre le ride donc voilà john aujourd'hui il va t'apprendre comment on fait un setup du bike pour être vraiment une élite du mountain bike j'ai mis mes deux bikes là parce que ouais moi j'en ai pas un j'en ai deux et je vais vous montrer que avant d'aller rider vu qu'on était confiné tu vois que moi je me suis passé toutes les vidéos là des new world is order à tout petit petit coin quoi je vais me remettre du bon monkey sauce dans mes roues là je vais les regonfler la pression idéale pour faire du dérap graisser la chaîne je vais mettre bon monkey tout bien resserré mais toujours au newton près mon vélo il travaille vous les amateurs voilà vous n'êtes pas john quoi donc écoutez bonne pression dans les roues là la bonne tension dans les rayons pour vraiment sortir le maximum de ton bike ou rider amateur d'être pas john comme je disais je fais pas de course parce que tout simplement j'ai pas de temps à perdre à me déplacer prendre l'avion et à montrer que je suis le meilleur quoi son je suis facilement reconnaissable c'est moi qui invente un peu qui va être un dit dans le bike park et dans le monde du vélo je suis assez modeste je m'appelle john oui c'est vrai que le nom n'est pas très français mais je pense que ça va bien avec mon style je suis international je ride vite je suis meilleur que quiconque et en plus je m'appelle john mon vélo est toujours nickel quoi même mes pneus ils s'usent pas quoi parce que je freine pas je voulais vous présenter mon nouveau bike en fait c'est un prototype je le ride depuis un petit monde maintenant c'est le nouveau forester dans la vie il y a cédré graciac à un vélo et puis à moi quoi parce que tout le monde savait chez forestel que j'étais un mec qui envoie de la semelle quoi ils m'ont contacté tout bon je leur ai dit je n'allais pas prendre d'argent parce que je n'ai pas besoin moi je vis pour le ride et que je mangerai de l'herbe quoi voilà je vous présente ma machine voilà ça c'est le proto que j'ai essayé avec les freins braking voilà on voit très bien que c'est un prototype et tout il ya les vis là c'est deux coques qui sont assemblées voilà avec la petite celle la courte de chez physique là on a vraiment le cul à l'aise dessus la dernière technologie de c'est pépé avec les freins braking de compète et puis gps pour savoir où c'est que je vais quoi nouvelle heureuse et cring browser les synthèses voilà et puis là ça c'est du haut de gamme c'est du carbone mon pote puis les nouveaux pneus panarasseurs comme avec la gomme qui démontre regardez moi ça là c'est du chewing gum et puis ça ça colle sur le caillou quoi omero devant de 40 ans je dis pas tout à cédric parce que ça me ferait chier quoi qui qui me prennent un peu tous les settings toi tu vois parce que ouais moi je suis un rider quoi je suis jeune quoi je sais de quoi je parle quoi je suis le roi du bike park puis derrière j'ai un padarasseur aliso quoi voilà c'est du chewing gum quoi tu freines ça a du grip aussi un petit secret c'est que personne ne regarde je joue sur la tension des rayons quoi pour le grip pas que la jambe soit trop rigide quoi tu vois ça m'aide ça dans le grip hop j'ai joué avec la pression pression des pneus aussi là niveau ni connu quoi mais ça c'est tu montres à personne et ouais c'est comme ça ça c'est ça un rider professionnel et ouais les mecs en coupe du monde ne savent pas ça j'aurais peut-être le dire à bruni à verger tu vois tu gardes tout là alors quand je vous disais ouais je travaille pas en coupe du monde vous allez me dire peut-être on vous a jamais vu et tout sur les classements et bah j'ai pas besoin de ça quoi je suis jeune ça je le laisse aux gens qui aiment voyager et tout moi j'aime être le king de mon quartier quoi équipé sévère avec du dvo là regardez moi ça là pour montrer que sa ride sévère c'est que ça frotte quoi quand le vélo on voit qu'il en a pris dans la gueule tu vois ça c'est ça c'est du testing ok cédric c'est un rider il développe les produits tu vois et moi moi vraiment john j'y en mets vraiment plein les chicots quoi moi je veux que le client quand il achète après il soit satisfait il dit bah john john il a fait du bon boulot quoi voilà ils seront fiers d'avoir un vélo à john quoi je vais vous montrer mon production privée parce que ouais je suis un rider fait du dérape dans le bike park et que tu envoies des whips et des whips et des whips à longueur de journée tu te fais remarquer quoi un peu comme les mecs dans les centres de formation de foot sauf que moi mon centre de formation c'est le bike park ma nouvelle machine j'ai reçu hier on est en confinement là donc je l'ai préparé en fait mes mécanos l'ont préparé donc je l'ai prouvé déjà sur le forestal maintenant je vais mettre une sacrée raclée au pépé je vais voir ce qu'il a dans l'oignon allez je vous amène la machine je suis pas juste un bon rider un très bon un excellent rider de bike park je suis un mec qui crée la tendance dans le vélo quoi john c'est le mec qui crée tout ce qui va être fashion en 2020 bon aujourd'hui ça va être compliqué parce que je suis resté dedans un peu trop longtemps donc voilà il ya le bike donc voilà toujours en dvo c'est la marque quand voilà pastèque quoi quand même si tu veux top of the game tu prends ça je vais pouvoir dès qu'ils ouvrent les portes aller là bas la part de viner et arracher la moitié des corners les corners pour les gens qui parlent pas anglais c'est virage john c'est le produit voilà typique du mountain bike je suis l'influencer rider little bit of riding and a lot of faking this is john je vais retourner là maintenant parce que je vais faire croire que je vais rider je vais faire deux photos dans l'arrière de mon jardin et je vais vous montrer des trucs bien pouraves si vous aussi vous êtes comme john eh bien quand il va faire de la merde on s'en bat tous les couilles tu rides parce que tu aimes ça s'en fout de combien tu as de likes sur ton instagram de daube on s'en fout ça c'est cédric qui est revenu dans john et john john est parti attendu